... Bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette première séance du Rocky Horror Picture Show en live. Alors, vous les avez entendus derrière moi, derrière l'écran, il y a des irrationnels masters qui sont prêts, vous voyez le pack de Paris du studio Galande, où ils ont l'habitude de faire se proposer ce show parisien tous les vendredis soir. Le studio Galande est un cinéma qui passe, le Rocky Horror Picture Show depuis sa sortie. Alors, je vais vous présenter un petit peu mes acolytes, parce que c'est une soirée spéciale, c'est une soirée un petit peu importante pour nous. Alors, elle clôt une belle manifestation, la seconde fantastique semaine du cinéma, organisée par les Méduses, ils sont là à côté de moi. J'avais dit à Mike de rentrer dans le tramway, de ne pas passer dessous, mais bon, il n'a pas compris. Mike va vous expliquer un petit peu, puisque c'est la clôture et il a convié avec lui le jury de cette deuxième édition, de ce très beau festival qui a eu lieu au cinéma de Mercury. Et puis donc, le jury va délibérer sur le film, le film du jury et le film du public. Et puis ensuite, moi, je reviendrai vous voir pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette programmation queer que nous lançons avec le table de la cité. Voilà, je laisse la parole à Mike, les Méduses, sur cette clôture de cette fantastique semaine. Bonsoir à tous. Bonsoir ! Eh ben alors... On rigole ? C'est un spectacle comique, on rigole ! C'est la poète ! C'est la poète ! Tout à l'heure. Il y a déjà les couilles. J'ai déjà les couilles. Je voulais juste vous remercier d'être aussi nombreux ce soir pour cette première séance. C'est la clôture ce soir. Alors, on a vécu quelque chose d'assez incroyable toute la semaine avec autant nos invités que le jury, ici présent. Ils sont tous là, ils sont tous dans la salle, ils sont un petit peu barsemés par ci et là. On a Alain Chlokoff de l'écran fantastique qu'on remercie d'être venu. Je pense qu'on peut l'applaudir. On a également notre jury qui est ici présent, Ségolène du Crab des Arts et également de la petite émission Boulevard de la Critique. Delphine Montaigne, qui est actrice et qui est origine de Nice. Et Mathieu, qui est professeur et qui est un grand fan de cinéma de genre. Je vais également remercier des gens sans qui, ce soir, il n'y aurait rien eu du tout. A commencer par les Ouvoirs et Benoît Arnulf et toute son équipe ici présente, qui sont membres pour nous remercier pour un travail formidable depuis plusieurs mois maintenant. Je vais également remercier l'OPO, si elle est là, l'Upa, et le gars de la cité, Thierry Suras et la compagnie Miranda, qui font un travail formidable pour réaliser cette manifestation. Ce soir, c'est un doublé, il ne faut pas l'oublier. Je vais donner la parole maintenant à Hélène, présidente de l'association Les Meduses. Bonsoir ! Donc déjà, je vais commencer par vous souhaiter une excellente soirée et je ne doute pas un seul instant que vous allez passer une soirée mémorable. Je pense que dans 15-20 ans, vous vous en souviendrez. Donc, je vais demander au jury d'annoncer le film et ensuite, on va vous annoncer les prix du public. Voilà. Je fais la surprise. Moi ? Mais pourquoi moi ? Bon, le titre du film, on ne va pas faire de suspense, parce qu'en fait, nous, on a été unalimes. C'est un film qui nous a scotché, étonné. Donc, c'était le but, j'imagine, du réalisateur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une très belle sélection avec des films vraiment étonnants, avec un film conducteur, ce qui était l'humour. Donc, c'est bien dans ce genre-là de se marrer aussi. Et du coup, la semaine a été moins longue. Parce qu'il y avait aussi des moments terriblement longs et chiants. Mais, mais, c'était une demande du réalisateur. Et d'ailleurs, ce film, d'ailleurs, je pense que vous savez de quel film je parle. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Alors, on n'a pas mis à l'honneur ce soir un film long et chiant. On n'a pas fait ce choix-là. On n'a pas fait, vous êtes sûres. Bon, d'accord. Donc, on a fait le choix d'un autre film. Et quand même, Mathieu a une maîtrise en anglais. Et je vais le laisser le dire en anglais, parce que moi, vous allez pleurer. C'est shelter. Voilà. Alors, je vais demander en fait à Hélène de m'aider, puisqu'il faut que je prenne maintenant les prix du public. On a plusieurs prix du public pour les longs-métrages et pour les courts-métrages. Alors, dans la compétition longs-métrages, a été élu par le public le meilleur film, Millennium Bug, et je demande d'applaudir fortement John Charles Mayer, l'acteur américain du film. Ici, nous nous sommes dans la salle. Je ne peux pas parler maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prix pour la meilleure réalisation revient à l'argentin Pénombra. Le prix du meilleur scénario revient également à Tech Shelter. Le film le plus original du festival était The Tint. Le prix des meilleurs effets spéciaux revient à Millennium Bug. Enfin, le prix de la peur revient à Millennium Bug. Du côté des courts-métrages, Tu peux les annoncer ? Oui, un bug. Il n'est pas payé à rien, en fait. Alors, pour le prix du meilleur court-métrage francophone, c'est l'attaque du monstre géant. Et le meilleur court-métrage international, c'est Animal Control. Je repasse la parole à Benoît, parce qu'on ne va pas garder. Voilà, c'est vraiment Cade. C'est un festival, donc on est très très émus. Tous ces films, tous ces beaux films. Taint, surtout, c'est peut-être qu'ils explosent en permanence, rondure. Toute une poésie, que nous allons vous proposer ce soir. Le Request of Picture Show, donc, effectivement, c'est une soirée de clôture d'un festival. C'est aussi le lancement d'une programmation, une programmation, une saison culturelle, Gay Friendly, lancée par Be Proud. Élodie, à mes côtés. C'est une belle aventure, parce que c'est un petit peu la convergence de plusieurs envies. Nous voulions, nous, les ouvreurs, travailler au Tête de la Cité, avec Be Proud, sur quelque chose d'un petit peu original. Et on a trouvé le moyen, en fait, de vous proposer un rendez-vous mensuel. Alors, un rendez-vous mensuel, avec un peu de cinéma, avec un peu de théâtre, avec un peu de danse. Je pense qu'on vous a donné à l'entrée cette petite brochure, dans laquelle vous trouverez toutes les dates. J'espère que vous viendrez nous voir souvent. Alors, bien sûr, on s'est dit que pour lancer tout ça, le Rocky Horror Picture Show, c'est un film culte, 1975. Premier film de Suzanne Trandon, vous allez la voir, elle est toute prude, toute... Enfin, pas longtemps, d'ailleurs, hein, le film mal. Et vous allez voir que c'est une comédie musicale fantastique. Vous allez la voir en des conditions live, donc on précise bien, parce que c'est vrai qu'on a eu l'habitude de faire, déjà, le Rocky, il y a quelques années. Quelques cinéphiles dans la salle sont sortis, ensuite, ils nous ont dit, « On était bien voir le film, nous ! » Et en fait, non. Voilà, vous allez voir des acteurs qui rejouent le film en même temps. Donc, bien entendu, c'est très moderne, c'est très jeune, c'est très vivant. Vous allez participer à tout ça. Et plus vous participerez, plus la fête sera belle. et on est très, très heureux de tout ça. Voilà, je voudrais remercier, donc, le TAP de la Cité de nous accueillir. J'espère qu'on viendra très bien. On vous a donné du rire, on vous a donné des papiers journaux, donc vous allez être driveés un petit peu par Lisa Rationnel. Il n'a pas mangé le rire. Non, il n'est pas cuit. Voilà, pour l'eau, on va faire un petit peu attention, parce que ce serait qu'on est dans un théâtre, donc vous allez être un petit peu aspergé, vous, mais évitez d'utiliser de l'eau. Et puis, j'oublie évidemment énormément de choses. Mais on va lancer le film. Bien entendu, un loupé ouïe qui fait un travail fantastique, et vous allez voir la qualité, une qualité cinéma pour l'inter. Avant, dernière chose, comme je vous l'avais dit, on va faire un petit tirage au sort, c'est pas moi qui le fais, parce que j'ai pas une main innocente. Pour les quelques personnes dans la salle qui sont... Hélène, je le fais, toi ? Oui. Alors, c'est le numéro ? 31. Le numéro 31. C'est moi ! Ouais. Le numéro 31. Alors, le numéro 31, je ne vois pas. Voilà. Madame, à la sortie, vous passerez à l'accueil, on vous donnera donc un ping-pass. Vous l'avez vu, le ping-pass, en fait, c'est la possibilité pour vous d'avoir à Primodic, trois séances de cinéma et un spectacle. Vous allez pouvoir revenir, en fait, nous voir avec cette belle programmation. Enfin, bien entendu, c'est du spectacle vivant, s'il vous plaît, les téléphones portables, éteignez-les. Alors, il y a beaucoup de micros, parce qu'il y a sept personnes qui vont s'agiter autour de vous. Donc, les Larsen sont nombreux, et vraiment éteints, et pas en mode de vibroir, parce que vous allez voir, sinon, pendant toute la soirée, on va entendre des... très sympathiques. Très bonne soirée à vous, très bonne projection. Merci beaucoup d'être présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada